Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un tableau simple et qui regroupe tout ce qu'il est utile de connaître pour faire un tableau. Alors, voilà ce que nous allons réaliser. C'est un tableau qui comporte des cellules fusionnées, aussi bien horizontalement que verticalement. Également, nous avons des titres qui sont centrés horizontalement, verticalement. Nous avons une saisie qui a été faite, vous voyez, dans une police Times, alors que nous avons changé la police des titres en Arial Black. Nous avons également des heures ici. Alors, ces heures, ça nous fait l'occasion de nous perfectionner en ce qui concerne la tabulation. Voilà le tableau que je vous propose de réaliser. Alors, nous allons le faire dans l'option texte de LibreOffice. J'ouvre LibreOffice et nous allons choisir Texte. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est d'appuyer sur la touche Entrée, de manière à vous laisser une marque de paragraphe, au cas où vous voudriez taper du texte avant le tableau ou pour placer un titre, etc. Ensuite, nous allons attaquer le tableau directement. Alors, dans le menu Tableau, nous allons insérer Tableau. Vous voyez, c'est très simple. Alors, ce tableau fera cinq colonnes. Alors, on clique, voilà, on choisit cinq. Et nous allons commencer par trois lignes. Il y aura deux lignes de titre et une première ligne de saisie. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de la saisie, eh bien, il ajoute des lignes qui sont exactement identiques à la ligne précédente. Je vous propose d'enlever les bordures, parce que nous allons mettre nous-mêmes les bordures, les encadrements. Comme ça, on les mettra à notre guise. Ok. Et voilà, le tableau est réalisé. Remarquez que nous avons une barre d'outils qui est apparue. Quand on clique sur une marque de paragraphe texte, elle disparaît. Quand on clique à l'intérieur du tableau, elle réapparaît. Vous voyez, c'est très pratique. Si jamais vous avez des difficultés à faire apparaître cette barre d'outils, dans le menu Affichage, Barre d'outils, nous allons trouver Tableau. Il suffit de cliquer dessus. Vous voyez. Voilà. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer la saisie. N'ayez de crainte, tout ce que vous voyez à l'écran n'est pas imprimable. Aussi bien les marques de cellules, ici, du tableau, que les marques de paragraphe. Tout ça, ce ne sont que des repères qui ne seront pas imprimables. Alors, vous voyez, j'ai cliqué dans la deuxième cellule de la première ligne et je vais taper le titre. Donc, véhicule passé au péage. On va, bon, il faut bien trouver un exemple. Donc, on va prendre celui-là. Alors, véhicule passé au péage. Voilà, bon. Alors, ce que je vous propose, dès maintenant, c'est de fusionner, parce que, évidemment, ça va concerner des automobiles, des motos et des camions, dans ces trois cellules. Et donc, il faut que le titre recouvre les trois cellules. Alors, c'est très simple. Vous cliquez dans la cellule que nous venons de remplir. On tire à droite pour sélectionner les trois cellules. Et dans cette barre d'outils, remarquez un bouton. Vous voyez, fusionnez les cellules. En cliquant dessus, automatiquement, il fusionne les trois cellules. Pendant que nous y sommes, on va en profiter pour centrer horizontalement. Donc là, nous sommes plutôt dans l'option texte. Vous voyez, on va cliquer sur le bouton centrer. Et on va également centrer verticalement. Alors là, ça ne se verra pas, évidemment, parce que la ligne est trop petite. Mais quand on l'agrandira, ça va se voir. Alors, vous voyez, parmi les boutons, il y a un bouton pour centrer verticalement. Voilà, ça suffit. Pas besoin de sélectionner. Ça se fait tout seul. Alors maintenant, je vous propose de saisir la suite des titres. Alors, vous voyez, je viens de cliquer ici. Alors, ici, on mettra des heures. Voilà. Je vais appuyer sur la touche tabulation. Et je passe à la cellule d'à côté. Automobile. Je rappuie sur tabulation. Moto. Tabulation. Camion. Je rappuie sur tabulation. Toto. Alors, pour les toto, c'est la même chose. Nous souhaitons fusionner, alors ce coup-ci, verticalement, les deux cellules. C'est pareil que tout à l'heure, en quelque sorte. Vous cliquez sur la cellule du haut. Vous descendez pour sélectionner les deux cellules. Et on va utiliser le même bouton. Voilà. Les deux cellules sont fusionnées. Alors, maintenant, vous voyez qu'il y a une marque de paragraphe ici. Je vais la supprimer en appuyant sur la touche SUPRE. Voilà. Comme tout à l'heure, nous allons centrer horizontalement et verticalement. Alors là, ce coup-ci, ça se voit parce qu'il y a deux lignes. Il y avait deux lignes avant qu'on fusionne. Donc, automatiquement, on le voit. Maintenant, je vous propose de sélectionner toutes ces cellules. là, et nous allons les centrer horizontalement et verticalement. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, concernant la saisie de nos titres, je vous propose aussi, comme tout à l'heure, vous voyez, on fait une mise en place, de sélectionner toute la ligne, et on va centrer verticalement. On va cliquer ailleurs pour désélectionner. Nous allons sélectionner maintenant uniquement ces cellules-là pour les centrer ce coup-ci horizontalement. Alors, pourquoi nous faisons ça ? Eh bien, là, maintenant, sur cette cellule, nous allons placer un taquet de tabulation. Et donc, il est nécessaire que nous restions alignés à gauche pour que ce soit plus commode pour placer notre taquet. Alors, ici, c'est un taquet de tabulation décimale que nous allons placer. Alors, taquet décimal, eh bien, ça veut simplement dire que nous alignons, finalement, tous les chiffres sur une virgule. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons enlever la virgule et mettre un H pour aligner les heures sur le H. Voilà. Alors, comme on l'a vu précédemment, nous allons choisir, vous voyez, en cliquant, dans la boîte où il y a les taquets de tabulation, eh bien, nous allons pouvoir choisir le taquet décimal et on va le placer, vous voyez, ici, on est entre 0 et 3,5. On va le placer à 1,5 en cliquant. Voilà. Alors, à présent, un double-clic sur le taquet de tabulation et vous voyez, donc, il est bien à 1,5. C'est un taquet décimal, type décimal, caractère, vous voyez ici. Et dans la petite cellule, ici, il y a une virgule. Donc, je vous propose de sélectionner la virgule et de taper un H à la place. Voilà. C'est tout simple. Et donc, maintenant, eh bien, OK, nous avons placé un taquet. Évidemment, là, pour l'instant, on ne voit rien, mais nous allons faire notre première ligne de saisie et vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Donc, 8h20, 8, un espace, je tape le H, un espace, 20. Voilà. Vous voyez, ça s'est placé automatiquement du fait qu'on était aligné à gauche. Ça n'a rien perturbé. Maintenant, en appuyant sur la touche tabulation, je vais faire la saisie. 20 automobiles. Tabulation, 5 motos. Tabulation, 12 camions. J'appuie sur la touche tabulation. On s'occupera des totaux après. Alors, là, je rappuie sur la touche tabulation et vous voyez que tout de suite, il ajoute une ligne. Ça nous permet de continuer la saisie. Alors, on va taper 9h20. Vous voyez, les H sont parfaitement alignés. 12 automobiles, 25 motos, 10 camions. Tabulation, encore tabulation. À présent, on va taper 10h15. Vous voyez, les H sont bien alignés. 5 automobiles, 25 motos et 12 camions. Voilà. Nous avons fait la saisie qu'il convenait de faire. Alors, maintenant, je vous propose de faire les totaux. Alors, nous sommes dans le traitement de texte. Néanmoins, il y a quand même une possibilité de faire des sommes et des calculs automatiques. Alors, vous voyez, je vais cliquer sur la première ligne dans la colonne totaux et remarquer dans la barre d'outils, et ici, nous avons un bouton Sigma. En cliquant dessus, eh bien, automatiquement, il nous offre une barre de saisie de formules comme on peut les retrouver dans le tableur. Vous voyez, il y a somme. Ça n'a pas été traduit, mais je pense que ce sera fait ultérieurement, disons. Eh bien, maintenant, il nous reste à sélectionner les cellules concernées par la somme. Donc, vous voyez, de B3, jusqu'à D3. En faisant entrer, eh bien, le total se fait. À présent, nous allons recommencer. Alors, je clique dans la cellule en dessous, somme, sélection. Alors là, vous voyez, il propose E3 automatiquement. Nous allons l'enlever. donc, on va effacer en faisant un effacement par la gauche et nous allons sélectionner voilà, de B4 jusqu'à D4. Entrer. Maintenant, on va recliquer ici. on redemande une somme. Voyez, il nous propose un certain nombre de choses. Ce n'est pas prudent. Donc, on efface et on va remplacer par notre sélection à nous les cellules ici et entrer. Voilà. Donc, nous avons fait la saisie. Nous avons placé donc une formule qui se calcule automatiquement. Nous avons placé un taquet de tabulation. Maintenant, eh bien, je vous propose dans une vidéo suivante de nous occuper de la mise en forme de notre tableau. Je vous dis donc à bientôt. Merci.